Mais avant ça, j'aimerais juste que je profite de la présence encore de Jean-Christophe Couvy qui est policier pour s'intéresser à ce qui se passe à Marseille. Puisque là, il y a eu un gros coup de filet aujourd'hui dans les rangs de la DZ Mafia qui est ce cartel qui tient une partie de la ville, un gang de narcotrafiquants. Là, des interpellations à un grand niveau. Alors, est-ce que c'est le début du commencement de la fin ? On l'ignore. On fait juste le point avec Barbara Durand et puis je vous passe la parole. C'est un coup dur porté à la DZ Mafia. Ce mercredi, neuf membres présumés de ce gang connu pour ses règlements de comptes sanglants ont été interpellés à Marseille. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans un double homicide survenu en novembre 2023. Un coup de filet de grande ampleur, mais sera-t-il suffisant pour freiner le principal clan de narcotrafiquants marseillais ? Le secrétaire national Unité Zone Sud, Bruno Bartocetti, n'en est pas convaincu. C'est un grand réseau, c'est une multinationale, j'ai envie de dire, en matière de banditisme. Et si ça les affaiblit, pour l'heure, j'ai bien peur que ça ne les prenne pas dans leur travail. Si ces arrestations n'ont rien à voir avec les deux narcomicides commis dans la cité fosséenne début octobre, la diffusion d'une vidéo de plusieurs membres de l'organisation, provocatrice, pourrait avoir accéléré l'enquête, toujours selon Bruno Bartocetti. Le déo de la DZ Mafia, dernièrement, a sérieusement agacé la magistrature. Alors, est-ce que pour autant, la magistrature a accéléré la volonté de les interpeller ? C'est possible, en tout cas. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que l'enquête était en cours depuis de nombreux mois. En déplacement, mardi, au siège de la direction départementale de la police judiciaire à Nanterre, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a déclaré qu'il souhaitait que la lutte contre le narcotrafic devienne cause nationale. Bon, neuf interpellations, André Valigny, on ne va pas se mentir, on n'a pas décapité la pieuvre. Non, mais ça montre quand même que la police agit, qu'elle fait son travail, qu'elle fait tomber des trafiquants. Il faut continuer, il faut soutenir la police. Moi, je crois que Bruno Retailleau n'a pas raison sur tout, mais quand il dit que la lutte contre le narcotrafic doit devenir vraiment une cause nationale, il a raison, parce que toute la délinquance, je ne parle même pas de la criminalité, découle, presque toute la délinquance découle du trafic de drogue. Il parle même de narcoterrorisme. De narcoterrorisme, oui. La mexicanisation de la France est... Non, mais parce qu'il y a une imbrication des liens entre trafiquants de drogue et terroristes. Bien sûr, bien sûr. J'ai entendu hier Bruno Retailleau dire quelque chose que je dis depuis longtemps, à savoir qu'il faut aussi s'occuper des consommateurs. Il faut culpabiliser, mais pas seulement culpabiliser, taxer, verbaliser, faire payer les consommateurs. Mais il y a déjà une amende parfaiteur. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Elle est recouvrée une fois sur trois seulement, en 30% des cas seulement. Bon, ils sont pas suffisables. Alors, Johan, et après, on les aille. Mais on a des chiffres pour rebondir sur ce que disait André Valigny. On sait que dans ce pays, un délit ou un crime sur quatre est lié au trafic de stupéfiants. 25% des crimes et délits de ce pays sont liés au narco-banditisme. Donc, il est évident. Et je crois que Bruno Retailleau emploie des mots qui sont justes. Quand il s'est attaqué aux consommateurs, il a employé des mots qu'on n'avait jamais utilisés jusqu'à présent. Alors, il y a une volonté qui était déjà là, me semble-t-il, chez Gérald Damanin, qui est encore plus forte chez Bruno Retailleau. Est-ce qu'il aura les moyens de sa politique ? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a une volonté qui n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. C'est vrai. André ? Dupond-Moretti avait commencé à parler des consommateurs. Je me souviens, il avait eu des phrases... Mais pas en ces termes-là, quand même. Ah, c'était pas loin. Mais enfin, c'est bien, ça va dans le bon sens. Oui, il avait dit, et une métaphore d'ailleurs, qui a réutilisé le sang, les joints qui ont un goût de sang, voilà. C'est du sang sur le trottoir. Jean-Christophe Couvy, des aides mafias, neuf interpellations ? Oui, en fait, on fait le job. Mais encore une fois, nous, ce qu'il nous faut, c'est des enquêteurs. Et à l'époque, on avait dit, à Marseille, il y avait pratiquement tous les jours, il y avait un homicide. Et quand vous êtes enquêteur à la criminelle, tous les jours, à chaque fois, ça vous charge la barque. Donc, il a fallu qu'on envoie quand même aussi des enquêteurs pour compléter, j'allais dire, les brigades. Le problème, c'est effectivement, c'est une cause nationale, mais c'est aussi une cause de santé mentale publique, parce qu'il y a un problème. S'il y a 5 millions de Français qui, effectivement, s'adonnent à la drogue, c'est qu'on a un souci en France. Ça fait presque 10%, un peu moins de 10% de la population. Il va falloir aussi se pencher là-dessus. L'AFD, c'est l'amende forfaitaire délictuelle. Ça pourrait être un bon levier, mais 200 euros, c'est pas BZEF. Que ce soit 2000 euros. Et surtout, c'est comme disait Johan, c'est 40% qui sont juste recouvrés. 60% qui ne sont pas payés. Et après, en fait, c'est dans nos façons de mener les investigations. Il faut qu'effectivement, et ils l'ont demandé, on a demandé les enquêteurs, notamment aux législateurs, il faut qu'aujourd'hui, on travaille couvert. C'est-à-dire que quand il y a un procès, les avocats et même des personnes qui viennent dans le public, qui sont payées souvent par les délinquants, les narcotrafiques, regardent nos techniques d'enquête. Et donc après, eux aussi, ils s'adaptent. Et donc ça, il faut qu'on ait des éléments, on appelle ça coffre, où on puisse un peu mettre sous secret nos enquêtes, parce qu'on est scruté. Voilà. Dernier mot, Eric ? Oui, non, je voulais juste faire sourire sur un sujet très grave. Vous allez nous faire sourire sur ces drames ? Je ne sais pas si c'était Gérald Barmanin ou Emmanuel Macron qui avaient une idée lumineuse, et pour recouvrer les amendes des trafiquants de drogue, c'était le terminaux carte bancaire, qui avait été mis à la ceinture du policier. Vous vous souvenez de cette histoire ? Ça n'a jamais vu le jour, rassurez-moi. Non, mais en fait, c'est dans les... Enfin, vraiment, je vous dis, ils sont prêts à le sortir, mais encore une fois, ça, c'est une réponse de techno. C'est-à-dire que sur le terrain, je suis désolée, mais comment on va faire ? Et bientôt, on va avoir le sourire commercial, il va falloir faire des cartes de fidélité. On ne peut pas faire des choses comme ça. Ce n'est pas possible. Moi, maintenant, je ne vois pas le ministre Rotaillot notamment parler de toute cette délinquance liée au trafic de drogue qui concerne les mineurs, les gamins de 7, 8, 9 ans, qui commencent maintenant à 7, 8, 9 ans. Donc, je n'en entends pas parler, alors que c'est eux les ouvriers de ce trafic de drogue. 7, 8, 9 ans, vous dites ? Ah oui, 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 maintenant, ça commence à 7, 8, 9 ans. C'est encore des bébés. Qui font le chou, qui font les mulets. Certains même transportent dans leur sac. C'est extrêmement grave, ce qui se passe. Et moi, je n'entends personne en parler.